salut à tous bienvenue merci d'être avec nous de retour ici à verbier dans ce val de bagnes on est vraiment effectivement dans le jumping international de verbier qui a lieu ici jusqu'à dimanche avec le temps fort on vous le rappelle et bien ce sera le grand prix à partir de 15 heures alors deux invités exceptionnels après avoir eu michel darioli et etienne meunier on a beaucoup de plaisir d'être avec brian balziger cavalier olympique bonjour brian bonjour michel merci beaucoup d'être avec nous brian et puis on n'a pas moins de plaisir d'être avec évidemment le président de l'association suisse des sports équestres charles treuillet bonjour charles merci bonjour michel merci beaucoup d'être avec nous messieurs on se force pas beaucoup d'être là il fait tout le temps beau en valais c'est un vrai plaisir brian merci d'être avec nous ça fait un petit moment qu'on se fréquente on se connaît depuis depuis verbier on a l'impression qu'entre temps évidemment ben beaucoup d'eau a coulé sous les ponts parce qu'il ya encore deux trois ans de présenter comme un jeune espoir suisse comme ça qui montait entre temps numéro un mondial des moins de 25 ans 43e tu me dis si je me trompe de deux trois places 38 c'est encore mieux 38e dans le ranking mondial évidemment ça ça progresse rien avant de parler de verbier on va peut-être rapidement revenir aux jeux olympiques tokyo c'était c'était hier raconte nous un peu ta vision de tokyo un jeune garçon comme ça qui qui rentre de tokyo des jeux olympiques avec beaucoup de succès pas forcément au niveau de l'équipe on y reviendra peut-être mais en tout cas pour un point de vue personnel ça a été énorme oui je suis très content les jeux olympiques c'était toujours un objectif pour moi un rêve d'enfant c'est pour ça que je travaillais tous les jours avec mes chevaux je m'étais fixé ça comme objectif et c'est vrai que c'était magnifique de pouvoir déjà participer à tokyo c'est sûr c'était une ambiance assez particulière dû aux restrictions mais je dois dire c'est un magnifique événement et pour tout sportif qui soit c'est vraiment le plus bel événement qui puisse exister et c'est pour moi c'était ça que je retiens le plus c'était ces rencontres avec de ces autres sportifs de différents pays et de voir voilà que chacun travaille pour la passion de son sport et pour la beauté du sport aussi et je rentre avec beaucoup de souvenirs beaucoup d'émotion des étoiles plein les yeux et puis ça continue et maintenant je sais ce qu'il me reste à faire pour les autres années continuer en espérant d'y être pour les prochains jeux olympiques on y a goûté Brian à ces jeux comme ça on a envie d'y retourner oui c'est différent c'est un autre chose alors moi quand je suis rentré en suisse le premier jour je me suis déjà dit directement que je voudrais y retourner de suite ce sera à Paris la prochaine fois mais maintenant voilà c'était déjà une expérience à prendre les premiers ça change de toutes les autres compétitions que j'ai pu faire jusqu'à jusqu'à maintenant et c'est vrai que voilà une fois qu'on y a goûté j'ai qu'une seule envie c'est d'y retourner et pour ça maintenant il faut faire faire les choses justes et préparer l'avenir comme ici à Verbier alors Brian comment est-ce qu'on arrive à switcher entre Tokyo et Verbier parce que moi j'ai l'impression que je t'ai vu hier à Tokyo puis tout d'un coup tu es à Verbier comment est-ce que tout ça s'est passé qu'est-ce qui nous vaut l'honneur parce qu'aujourd'hui c'est un honneur d'être avec Brian Balziger ici à Verbier qu'est-ce qui fait que tu aies quand même eu envie de venir ici monter alors pour moi voilà on voyage toute l'année à travers l'Europe et maintenant à travers le monde pour faire des concours et c'était vraiment important pour moi de faire un concours en Suisse ici à Verbier proche voilà de mon public des gens que je connais et ça ça fait aussi très plaisir et ça donne chaud au coeur et c'est aussi pour ça qu'on fait du sport c'est pour ces moments-là se retrouver et voilà qu'on soit à Tokyo ou bien ici à Verbier c'est le même sport donc on continue et c'est aussi important de soutenir des concours de la région et avec qui ça met de l'entrain pour la suite la suite sportive en Suisse Brian rapidement dis nous là on est vendredi les concours c'est jusqu'à dimanche il y a le grand prix on le rappelle à 15 heures tu es venu ici dans quel état d'esprit tu es venu en cavalier olympique ou alors au contraire on redescend peut-être d'une petite marche et on revient avec d'autres chevaux forcément c'est pas les mêmes donc non forcément c'est pas les mêmes chevaux cette semaine j'ai des chevaux qui ont un peu moins d'expérience qui commencent à ce niveau-là au niveau trois étoiles il était 2 j'étais deuxième hier soir dans l'épreuve qui compte pour le classement mondial à 4 centimes derrière edward schmidt et voilà c'est des choix avec qui je dois prendre encore de l'expérience à ce niveau et qui j'espère dans un ou deux ans seront compétitifs au plus haut niveau et c'est pour ça que c'est aussi important de venir ici avec plusieurs chevaux pour pouvoir continuer de tourner et voilà le sport ne s'arrête pas après les jeux et ça continue et on retombe vite les pieds sur terre on arrive à retrouver la motivation on se dit pas tout d'un coup tiens qu'est-ce qu'on fait à verbier parce que pardon mais tokyo verbier non on retrouve la motivation alors il ya toujours de la motivation pour aller au concours et ça me fait très plaisir d'être ici sinon je viendrai pas et très plaisir en plus il fait un temps magnifique on a du public de nouveau et ça c'est ce que je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué aussi et de retrouver cette ferveur et ici à verbier c'est quelque chose de de magique on va quand même faire parler charles parce que là il commence à s'ennuyer ou tout en plus à prendre des couleurs parce que c'est vrai que ça tape bien c'est vrai qu'il ya un très beau soleil aujourd'hui merci charles quel bel athlète quelle belle fierté d'avoir quelqu'un comme brian balziger dans son équipe quand on est président évidemment de l'association fils des sports hockey on peut pas rêver mieux qu'elle quelle progression c'est sûr qu'on a avec brian cavalier tu l'as dit tout à l'heure un cavalier à la fois jeune et d'avenir on l'attend non seulement à paris mais à los angeles donc voilà ce genre de ah ben il faut se projeter un petit peu dans l'avenir évidemment c'est demain et c'est vrai que la relève en suisse en général et brian est un exemple parce qu'il ya eu quand même un championnat d'europe il n'y a pas si longtemps que ça où il avait aussi une médaille un peu plus jeune mais quand même et on a vraiment la chance d'avoir une belle relève en suisse donc je suis très heureux que brian soit avec nous aujourd'hui on n'a pas trop titillé brian toi tu as fait des parcours exceptionnels pour une première fois etc après il ya eu un ensemble il ya eu une équipe etc dans l'avion comme ça qu'est ce qui s'est dit globalement très franchement on était content un peu déçu quand même non c'était un peu le sentiment après si on était dans les cinq premiers par équipe on était content au vu des autres équipes qui avait après c'est sûr que dans la manière maintenant peut se dire voilà une médaille ça aurait été possible mais moi je suis très content de cette cinquième place et pour moi c'était voilà magnifique le premier tour deuxième tour j'ai fait une faute qui a un peu déréglé le reste et après en soit la cinquième place elle est belle et ce sera un souvenir à mission après c'est vrai quand on est une équipe avec le numéro 2 et 3 mondial on rêve de faire une médaille avec eux ça c'est clair mais maintenant il faut se projeter pour la suite et on a encore de belles échéances devant nous ensemble et c'est ça qu'il faut penser pour l'avenir et romandie charles on a aussi plein d'autres jeunes que moi qui viennent derrière et ça ça booste aussi pour la suite et de se dire que voilà on est un petit pays mais au final on peut faire de grandes choses et c'est ça qui motive aussi entre nous brian mais ça reste vraiment entre nous en quatre yeux steve devait être sacrément déçu quand même entre nous ouais ouais il marche il marche attention attention il marche s'il faut steve était assez déçu après je comprends et ce style d'épreuve n'était pas ne permettait pas de faire une seule faute pour se qualifier pour la finale individuelle et après on sait que la finale individuelle c'est encore une autre épreuve une autre manche on a vu avec des cavaliers qui étaient du coup un peu moins qui était moins bon et qui ont fait une mauvaise manche individuelle au final par rapport à d'autres cavaliers qui aurait pu se qualifier en temps normal avec un système qui était comme les autres années par exemple charles frustration d'un président quand même d'espoir et quête de pas avoir pu être sur place suivi un peu les épreuves comme ça dans ton fauteuil à la télévision comment est-ce que tu as vécu ça pour toi ces missions accomplies comme ça je dirais bien sûr que j'aurais préféré être directement sur place et vivre ça en live j'ai eu le privilège de vivre la médaille de steve à londres je n'étais pas à rio et là pour toutes sortes de conditions et bien on a dit effectivement on limite la délégation à ceux qui ont vraiment quelque chose à faire et heureusement malheureusement j'en faisais pas partie ceci dit j'aurais bien aimé effectivement pouvoir vivre ça en live tout en disant que tout ce qu'il ya eu comme retransmission nous a quand même permis d'être très proche de nos cavaliers alors comme président évidemment on va pas rentrer dans la polémique mais il ya eu un peu le format de ces jeux qui a été un petit peu mis sur la sellette si on peut dire ton regard il faut changer il faut améliorer mais rapidement parce que c'est un débat en soi voilà alors comme tu dis c'est un débat en soi ça a amené beaucoup de discussions dans le monde des cavaliers dans le monde des fédérations les fédérations ont donné toutes leurs réserves par rapport à ce format olympique maintenant on l'a essayé et je pense que ce qui est important c'est de tirer les conséquences qu'est ce qui est positif et qu'on va garder et qu'est ce qui est éventuellement à améliorer ou à changer déjà pour les jeux de paris deux trois images charles je m'adresse aussi parce que accessoirement vétérinaire aussi parce que c'est un vrai métier président pas forcément pardon accessoirement parlons un petit peu des chevaux il ya eu beaucoup de là aussi il ya eu pas mal de polémiques avec pas rentrer dans la maltraitance mais dans un espèce de manque de respect peut-être de l'animal alors c'est clair qu'il ya eu une terrible polémique ou deux terribles polémiques liées à toutes sortes d'images y compris des images d'une discipline dans laquelle nous n'avons rien à dire qui est le patathlon moderne les images qu'on a vu ne sont pas bonnes il faut le dire et en même temps il ya eu énormément de très belles images de très belles complicités entre cavalier cheval et je pense que ce qui est important de garder là c'est qu'il est possible et brian en est un excellent exemple de faire des sports équestres à haut niveau en respectant parfaitement son cheval maintenant pour nous comme fédération l'important c'est effectivement que s'assurer que ce respect du cheval il soit là dans toutes les catégories dans toutes les disciplines à l'avenir également alors rapidement moi je libère brian que je remercie on est en direct parce que là il va accessoirement aller faire une petite reconnaissance d'un parcours c'est important moi je te reprends le micro et moi je te souhaite bonne chance brian ne change rien tu es resté le même un garçon charmant sympathique rien ne t'est monté à la tête merci beaucoup d'avoir été avec nous vas-y bonne chance brian on va continuer juste un instant peut-être pour parler de du championnat d'europe de concours complet c'est quelque chose qui est important fin septembre ça va se passer à avanche oui c'est la prochaine de très grosse échéance en matière équestre en suisse puisque après les championnats de frauenfeld qui remontent quand même à plus de 30 ans aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir en suisse les championnats d'europe de concours complet du 22 au 26 septembre sur l'institut équestre national d'avanche c'est à dire le centre équestre mais c'est l'institut c'est quelque chose de absolument étonnant et fantastique j'ai le plaisir de pouvoir donner un coup de main également dans la mise en place de ce championnat et les premières nouvelles qu'on a c'est qu'on va avoir un plateau de cavaliers absolument exceptionnel donc je ne peux qu'encourager tout le monde à venir nous retrouver à avanche fin septembre magnifique on va faire une petite parenthèse qui est assez tragique avec c'est l'occasion peut-être de de le saluer un cavalier suisse qui a eu beaucoup de malchance aux jeux olympiques avec là aussi ça fait couler pas mal d'encre avec un cheval qu'on a dû euthanasier sur place ton sentiment par rapport à la présidence de cette association par rapport à ton métier de vétérinaire deux mots ça va beaucoup plus loin qu'un sentiment de vétérinaire ou un sentiment de présidence fédération ça va d'abord du côté ce que on parle de robin godel bien entendu et je comprends à 100% ce que robin a vécu et a pu ressentir dans ce drame parce que c'est pas seulement un accident c'est un drame et malheureusement il faut le dire ce drame ne pouvait pas être évité il n'y a aucun problème au niveau de la construction du crosse il n'y a aucun problème au niveau de la façon dont robin a monté son cheval on est malheureusement été confronté à un accident gravissime et ça a nécessité avec toute la tristesse et toute la peine que ça représente pour le cavalier mais aussi pour tout son entourage de prendre la décision d'euthanasier jet 7 on n'a pas beaucoup parlé de du reste peut-être du dressage c'est vrai qu'on on est assez fixé quand même en suisse sur le le saut d'obstacle c'est pas pour rien avec un cavalier hors normes qui est c'est bien là avec thomas fuc globalement il ya encore le dressage qui existe quel quel bilan pour un président alors d'abord il faut se rappeler que aux précédents jeux olympiques de tokyo la suisse était rentrée avec deux médailles équestres qui était le dressage individuel avec en richard martin et le dressage par équipe en médaille d'argent donc aujourd'hui on n'a pas dans nos cadres de dressage des cavaliers qui sont tout à fait à ce niveau on a là aussi une bonne relève estelle wittstein qui était aussi une très jeune cavalière a fait une bonne performance on espérait un poil mieux encore il faut le dire ouvertement mais c'est de nouveau et je pense qu'elle pourrait nous le dire exactement comme brian une expérience qui fait qu'elle voudra certainement se préparer pour paris 2024 en tout cas l'avantage qu'il y aura à paris c'est qu'on espère qu'on pourrait être au bord de la piste parce que c'est vrai que la proximité est dans on espère en tout cas le covid qui va gentiment charles s'éloigner en tout cas c'est tout ce qu'on espère là on le voit sur ces images de mon ami benoît pérez gentil en partance pour ses vacances du reste en turquie et qui filme ça à merveille c'est la reconnaissance évidemment du parcours on vous le rappelle et bien ici à verbier il fait juste un temps magnifique mais ça c'est pas forcément un scoop on aura l'occasion et bien certainement de revenir sur ces images de verbier demain il y a le cibar ici et dimanche à partir de 15h et bien place au grand prix merci beaucoup charles treuillet on espère se retrouver si quoi pas à l'occasion de ce championnat d'europe de concours complet qui a lieu on le rappelle à avanche fin septembre on a des dates comme ça et 1 26 du 20 ans vous y attend tous et toi le premier eh bien avec grand plaisir en tout cas c'est vrai que yéna c'est un endroit et bien qui reste à découvrir merci beaucoup d'avoir été avec nous docteur treuillet nous on se retrouve très bientôt sur cette antenne on va se quitter aller sur des dernières petites images signées de mon ami benoît parce qu'on s'en lasse pas là vous le voyez dans ce paddock d'entraînement et bien les chevaux sont en train de se préparer pour la prochaine épreuve ici un rythme effréné on est forcément il fait beau dans le val de bagne à très bientôt ciao